Salut salut les amis, aujourd'hui petite vidéo tout seul en toute simplicité avec juste deux caméras pour vous faire un test route de l'osteuro, allez c'est parti alors me revoilà sur cette surroue en pneus crosse et sur route alors déjà sachez qu'elle existe en super motard c'est un kit qui est vendu 650 euros qui inclut deux jantes, deux roues complètes un kit, merde une couronne à l'arrière de 43 dents au lieu de 48 dents et puis surtout une jante un petit peu plus petite à l'avant alors je sais plus exactement combien de pouces elle fait celle-ci voilà c'est une option je crois pas qu'elle soit vendue directement en super motard mais on peut l'équiper en super motard ce que j'en pense tout de suite c'est qu'en super motard ça doit déchirer elle a déjà en crosse franchement en vide je m'éclate elle est super agile, elle a une tenue de route vraiment plus que correcte elle penche dans les virages elle est vraiment magique ça se conduit comme un vélo c'est difficile de retranscrire le kit de la suron mais pour ceux qui ont déjà fait de la moto et bien c'est les performances d'une moto avec la maniabilité d'un vélo c'est juste phénoménal je commence à comprendre l'enthousiasme autour de cette suron c'est vrai quand on y a goûté franchement on y reste c'est une super bonne machine alors ce qui est bien pour la ville c'est cette reprise je viens juste de commencer à accélérer je suis déjà à 60 au niveau de la stabilité elle est ouf elle est juste ouf alors on va aller voir un petit peu par là du côté de l'enversaire alors avec ce genre de moto n'hésitez pas à vous mettre devant parce que de toute façon il n'y a pas beaucoup de voitures qui vont pouvoir vous gratter au démarrage les gens sont toujours surpris quand on s'arrête et même quand on est dessus et qu'on est habitué au thermique on est toujours surpris à l'arrêt de ne pas avoir du tout du tout de bruit alors comme je vous disais ça penche ça penche grave il y a une adhérence c'est de la folie elle est scotchée à la route une fois que les suspensions sont bien réglées on le sent à rien même si l'assise n'est pas super confortable les suspensions font tellement le job qu'au final on peut rouler longtemps ben longtemps une charge de batterie on entend bien alors déjà oui on va revenir du coup sur l'autonomie en vrai avec une conduite assez nerveuse sans économie et puis en mode débridé évidemment et ben tablée sur 50 km à peu près sur une charge qui est pas mal du tout et en fait c'est surtout impressionnant c'est la vitesse du chargeur 2h30 pour une charge complète et même l'accélération elle est tellement bien équilibrée que malgré qu'il y a une vraiment une grosse poussée quand on accélère il n'y a pas spécialement besoin de tenir le guidon avec les deux mains là là dessus on parle pas de guidonnage il n'y a que cheap alors moi qui viens de la trottinette ce qui me fait super plaisir et ce qui est plutôt rassurant c'est que là dessus avec un truc homologué route et bien on a parfaitement le droit de rouler légalement jusqu'à 45 km si la voile permet si on fait un petit excès de vitesse on risque une amende pour excès de vitesse mais on n'en est pas à la confiscation du véhicule ni l'amende complètement déconnante 2500 euros et bien on a les amendes comme n'importe quel automobiliste pour les inconvénients il y en a quand même un petit du moins sur ce modèle là qui concerne un peu moins la X c'est le bruit c'est le bruit moi je trouve pas le bruit particulièrement agréable et puis il est assez fort quand même alors le bruit ne vient pas du moteur il vient surtout de l'entraînement de la courroie plus la chaîne là-dedans tout ça ça fait beaucoup de frottement métallique ça fait pas mal de bruit la version X promet 20 à 30% de bruit en moins un ami qui l'a effectivement effectivement elle fait beaucoup moins de bruit on va pas se leurrer c'est assez fou d'ailleurs qu'avec juste une forme d'onde différente on puisse réduire le bruit et modifier les performances de cette manière là quand je vous dis que ça penche ah en vrai ça penche de fou alors souvent dans les commentaires on me dit ouais mais alors un scooter c'est quand même plus cher enfin moins cher effectivement effectivement mais par contre sincèrement avec un bon scooter 50 cm3 vous n'aurez jamais de telle performance allez on va essayer de se mettre à côté du scooter là-bas on va voir ce qu'il en dit il y a un peu je crois que c'est parfait alors un petit truc pour démarrer plus vite je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente poignée en coin main sur le frein et dès que je relâche le frein ça va partir du coup il faut bien se pencher en avance parce que ça a tendance à se lever voilà ça part très vite je suis déjà à 70 non pardon je suis déjà à 30 allez on va aller voir à gauche je suis en plein centre-ville alors qu'est-ce que je peux vous dire encore là-dessus le garde-boue à l'arrière je sais pas si vous l'avez vu dans ma petite vidéo d'introduction pré-générique j'ai plus de garde-boue à l'arrière il a pas tenu il a pas tenu j'ai fait quelques sauts avec je l'ai redressé quelques fois et puis au final il a fini par lâcher complètement donc j'ai mis un support haut un support de plaque et de clignotants j'en suis pas spécialement convaincu en fait c'est mes clignotants qui sont trop larges donc je vais changer les clignots dans pas longtemps je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo alors ce qui étonne tout le temps les gens quand on monte dessus la première fois c'est que les suspensions s'affaissent d'au moins 5 cm à l'avant et 3-4 cm à l'arrière ce qui est tout à fait normal dans une prochaine vidéo je vous ferai une vidéo dédiée au réglage des suspensions parce que c'est extrêmement complexe il faut pas faire n'importe quoi il faut déjà bien comprendre quel réglage à quel effet une fois qu'on a ça en tête on peut faire un réglage normal mais en tout cas le fait que la moto s'affaisse un petit peu quand on monte dessus je vous dis de 5 cm à l'avant 3-5 cm à l'arrière c'est tout à fait normal c'est pas des suspensions trop mal parce que le débattement est complètement fou il est bien bien plus élevé que ça on va aller voir un petit peu ce qui se passe en face alors au niveau du freinage on est pas trop trop mal ça pourrait être mieux c'est vrai que des magouras ça lui ferait peut-être pas trop de mal bon c'est des freins hydrauliques c'est pas des super freins hydrauliques c'est pas des mauvais freins hydrauliques non plus en tout cas il y a un témoin pour savoir où on est le niveau c'est déjà un peu mieux que ce qu'on a sur les notes où il y a zéro témoin après les plaquettes s'usent vite mais c'est vrai que sur ce genre de moto de toute façon on a tendance à freiner tard et fort ça use beaucoup les plaquettes je crois que le mec voulait me dire quelque chose il y a un petit peu plus cool alors sur le pavé qu'est-ce que ça donne on sort rien vous voyez même mon trousseau de clé qui est juste en dessous il fait pas de ling ling qu'est-ce qu'il se passe ici ? coke, restaurant et bar c'est sympa bon c'est con je vais vous tourner une vidéo au centre-ville et à peu près tout le centre-ville est fermé on va bien trouver un petit coin quand même on va aller vers la grande place alors le centre-ville est piétonisé aujourd'hui je pense que vous l'aurez compris la Suron comme alternative un scooter 50 cm3 moi je valide à 100% c'est un poil plus cher mais ça a tellement d'avantages plus de coûts plus de confort plus de solidité pas de dépendance au pétrole que demander de plus ? les batteries sont amovibles étanches Asneto Karcher ça demande peu d'entretien non c'est vraiment c'est vraiment de très 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 bonnes machines et ça consomme pas grand chose ça consomme pas grand chose bon je n'ai pas testé le mode éco mais bon déjà avec une conduite bien nerveuse les 32 ampères heure offre bien 50 km d'autonomie réelle ça il n'y a pas de problème et ce que je m'apprête à vous dire avant de partir dans mes pensées c'est que ce bloc de batterie il est amovible il est super facile à changer du coup rien n'empêche j'en avoir un d'avance ça pèse 8 kg ça veut dire que 8 kg on peut quand même le tenir dans un sac à dos et avoir 50 km d'autonomie supplémentaire dans le sac à dos et nous voici au champ de mars alors voilà les amis je pense que je vais vous laisser là dessus vous l'avez compris c'est une super bonne alternative aux 50 cm3 c'est une bonne alternative aussi pour les grosses trottinettes je pense c'est une excellente machine je vous la conseille vous la trouvez chez notre partenaire Webot vous avez le lien juste en dessous je crois qu'elle est à 4390 euros en ce moment vous avez aussi la possibilité d'avoir le contrôleur X ou de l'acheter directement en version X le contrôleur X doit valoir dans les 600 euros chez Webot actuellement je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo me dire si vous avez pas aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt avec Zach pour de prochaines vidéos ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz